Suite des messages sur la peur, puisque ce qui est présent également, c'est que la peur est en fait quelque chose d'extrêmement subtil. Parce que par exemple, pour se préserver de certaines choses, on va développer certains comportements de façon entre guillemets naturelle, sans avoir conscience qu'il y a une racine de peur à l'origine. Par exemple, quelqu'un va se comporter d'une certaine façon avec vous, et vous allez rejeter cette personne. Rejeter la situation, être dans le rejet, c'est bon. Et en fait, soit c'est parce que ce n'est pas aligné avec vos valeurs, donc dans ce cas-là, il n'y a même pas de question à se poser si on est sur le socle des valeurs. En revanche, parce que quand c'est pour ces valeurs, on sent qu'il y a une espèce de force quand même, c'est nos valeurs, ça définit aussi qui nous sommes, et ce qui est essentiel pour nous. Et si c'est de la peur, ça se crispe et on rejette. Et en fait, pourquoi ça se crispe ? Parce qu'on a peur de souffrir à nouveau, parce qu'on a été soi-même rejeté, et que par peur du rejet, on préfère rejeter soi-même, par exemple. En fait, les racines de la peur sont extrêmement subtiles, et ce que j'entends, c'est qu'elles sont vraiment à l'origine de tout ce qui nous nivelle vers le bas, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous diminue, tout ce qui nous éteint, tout ce qui nous détourne de notre pleine authenticité. Les racines de la colère sont des blessures, et les blessures sont liées à la peur qu'elles se reproduisent. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très, très subtil. C'est un petit complément qu'on m'invite à faire, toujours dans l'observation de soi, vraiment avec, mais vraiment beaucoup de bienveillance. On n'est pas là pour s'auto-saboter, on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour faire le bien. Et se faire du bien, on est là pour être au service de quelque chose de plus grand que nous, qui nous anime, qui nous appelle. Et voilà, dès qu'il y a un frein, et pas seulement, en fait, c'est observer nos réactions. Et comme ça a été partagé récemment, c'est pas d'en faire une obnubilation du tout, puisque là on est dans le contrôle. Mais c'est de s'observer vraiment avec bienveillance, et de se dire, je ne me suis pas sentie très bien dans cette situation, comment ça vient à résonner en moi ? Voilà, c'est aussi ça l'introspection, c'est aussi ça l'introspection. Et on peut toujours demander à être éclairé, si on ne sait pas, si on ne voit pas, si on ne comprend pas. La réponse, elle viendra d'une façon ou d'une autre, soit subtile parce que vous les recevez, soit à travers des scènes de la vie, des expériences. Mais la réponse, elle viendra forcément si vous avez envie d'être éclairé. Et ce n'est pas un challenge, ce n'est pas, voilà, il n'y a pas de pression, c'est ce que je ressens, c'est vraiment tellement de douceur. Il y a tellement de pression par ailleurs, pas de tous les côtés, mais voilà, c'est, on se laisse tranquille, on se laisse tranquille. Si on aspire à un monde de paix, c'est la même cohérence que pour la vérité. Si on avance sur un chemin de vérité, la vérité, elle commence par être en vérité avec soi-même, à être pleinement authentique. Et si on aspire à un monde de paix, la paix, on la fait en soi d'abord, et avec soi, et pour soi. Parce que quand on avance en paix, on peut se faire chahuter ou autre, on n'entre plus en réaction. On n'entre plus en réaction. Voilà, enfin, c'était une précision, et ce que je ressens, ce qui est présent, c'est vraiment que d'aspirer à un changement de paradigme est une chose, et c'est d'abord de le créer en soi, ce changement de paradigme. C'est Gandhi, quand il nous dit, soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est d'une sagesse tellement universelle. Ça commence par soi, et ce qu'on voit chez les autres et qui nous dérange chez les autres, et bien ça a sa raison d'être. On peut aussi l'accueillir comme des informations sur nous-mêmes et là où on en est. C'était le petit postscriptum sur la vidéo du jour. Voilà, la douceur. La douceur, la douceur, la douceur. C'est primordial en ce moment. Vraiment, la douceur pour soi. En réponse aussi à quelque chose qui a été déposé, c'est que prendre soin de soi, ce n'est pas forcément aller solliciter l'extérieur pour ça. Vous pouvez prendre soin de soi, prendre soin de vous vraiment vous-même. que ça ne génère pas une frustration en fait, en disant, pareil, mais j'ai besoin d'aller, voilà, j'aimerais, mais je ne peux pas. Non, mais vous pouvez aussi vous faire des automassages, prendre soin de vous, être à l'écoute de votre corps en fermant les yeux, ou est-ce qu'il a besoin de douceur, ou est-ce qu'il a besoin d'être assoupli, ou est-ce que, vous voyez, c'est aussi un dialogue avec soi-même. C'est bon, que la douceur soit avec vous, vraiment. Ça, ça nous tique du langage que j'ai. Que la douceur soit avec vous, dans ce processus, pour accompagner chacune et chacun de nous. Avec le baume, c'est ce baume au cœur-là que vous sentez, hein. C'est ça. C'est vraiment cette énergie mariale qui qui vient penser tous nos mots. Que la douceur soit avec vous. À très bientôt. Merci.